salut les amis c'est vapeau une vidéo depuis très très longtemps que je n'en avais pas fait ça y est je me remets à bosser et je bosse pour vous là ce que vous voyez c'est un ato je l'ai décomposé volontairement là je trouvais ça sympa de démarrer comme ça alors il n'y aura pas de montage de prévu puisqu'il est déjà monté comme vous pouvez le voir voilà j'ai monté tout simplement en micro coil dual j'ai dû faire je crois cinq tours six tours de chaque côté on a une raise à 0,28 donc voilà donc cet ato de quoi il parle et bien cet ato c'est le pin apple de chez rullien donc un fabricant chinois il n'y a pas de mystère ça c'est le corps de l'atot alors je vais faire des mises à jour comme d'habitude à la main voilà donc comme vous pouvez le voir c'est ça se rappelle un peu l'esprit du commande du j'ai perdu son nom du mutation x v1 v2 v3 parce que apparemment ils vont même faire le v4 donc c'est rien je sais pas quand est ce qu'ils vont s'arrêter bref donc voilà un petit peu l'idée des trous qui sont proposés ici on a les bagues qui vont permettre de réguler l'air flow selon vos envies donc ça on va y revenir ici on a le top cap voilà avec un drip type propriétaire je le précise drip type propriétaire il existe différentes couleurs de souvenirs il y en a donc en noir comme vous pouvez le voir il y en a en rouge bleu stainless jaune vert puis certainement que j'en oublie d'autres après ceux qui seront proposés de façon sur la boutique seront noir stainless rouge et bleu c'est tout pour le moment c'est tout il n'y a pas de ma connaissance de couleurs brasse ni de couleurs copper donc on a fait avec les couleurs qui a été proposé voilà donc pour le remonter hop on enfile les les petites bagues dessus voilà voilà ce que ça donne une petite précision quand même sur la base alors je vais m'approcher de façon à ce que vous puissiez voir voilà sur la base qui m'a beaucoup plus c'est ces petits trous là que vous voyez là ces trous là communiquent avec les trous qui sont ici voilà de chaque côté bien évidemment il y en a donc ça permet d'apporter de l'air de l'air ici sur la résistance donc un air par en dessous et aussi apporter de l'air sur les côtés ce qui apporte quand même un rendu des saveurs assez intéressant une fois assemblée la petite bête donc je vous conseille de régler vos bagues avant toute chose donc moi je vais faire une ouverture pleine balle pour la base d'air flow qui vient en dessous et je vais le mettre que sur deux points d'ouverture au milieu et un point d'ouverture en haut voilà on vient visser après le top cap il suffit juste de rattraper le pas de vis ce qui n'est pas toujours évident parce que je regarde en même temps ce que je fais à la vidéo pour ne pas sortir trop du champ voilà donc on réajuste comme il faut ça fait pas longtemps que je l'ai donc je le maîtrise pas complètement vous m'en excuserai voilà donc je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte mais là donc j'ai ouvert ici en bas j'ai ouvert deux points en haut et deux points au milieu pardon et un point on va y mettre un peu de liquide qu'est ce que je pourrais mettre dessus on va mettre celui ci non pas celui là j'ai pas envie de celui ci on va mettre ça un petit djimini dessus c'est le koi en 3 mg un petit melon bien sympatoche hop on y met quelques gouttes clac on vient fermer en positionnant bien les trous devant pour râper on va utiliser la fameuse box d'off po box mécanique avec contrôle de la batterie niveau de batterie donc là je dois être je suis à 4,5 et voilà ce que ça donne ça va vraiment plutôt pas mal alors bien évidemment là vous pouvez pas vous rendre compte parce que je balance juste un nuage sur le tapis ce qu'on va faire c'est que je vais couper cette vidéo et on va se retrouver face à face de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte quand même on va peut-être même se retrouver de côté ça sera assez rigolo on change un petit peu de concept des vidéos allez à tout de suite allez nous voici face à face un petit peu de côté c'est pas c'est pas facile donc là la bête je la porte de près pour que vous puissiez la voir à la place c'est pas très net désolé j'avais oublié de préciser une petite chose quand même au sujet de la connexion hop là donc pin en cuivre réglable donc il se dévisse il n'y a pas de souci c'est réglable voilà hop je revisse le petit jouet je règle mon petit air flow et voilà ce que ça donne j'ai plus de contact je règle ma vis c'est pas évident d'avoir la caméra sur le côté de regarder mon écran en même temps ça fait un petit moment que j'avais pas touché en plus aux vidéos vous m'en voudrez pas je pense pas vous m'en voudrez puis même si vous m'en voulez et bah tant pis hein c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça tant pis tant pis j'en mets un peu liquide pour éviter le fameux drayt comme vous pouvez le voir c'est toujours des vidéos qui sont tranquilles détendues on se prend pas la tête c'est parti voilà un bon volume de vapeur on est sur un ato qui est assez aérien faut le savoir faut vraiment en prendre compte il est très aérien donc du coup pour ceux qui n'aiment pas les vapes ouvertes c'est pas la peine c'est pas pour vous pour ceux qui aiment bien les vapes bien ouvertes bien aériennes là vous pouvez y aller il y a de quoi faire ça marche super bien les arômes sont super bien représentés on a un montage qui est assez simple puisque vous avez pu voir sur la première partie de la vidéo on a les plots positifs dédoublés donc ça permet un montage assez easy et du coup toutes les personnes qui veulent vraiment se lancer dans un reconstructible pas trop cher avec des facilités de montage assez pratique et bien du coup là c'est vraiment l'atout qu'il vous faut il sera aux alentours d'une vingtaine d'euros à peu près approximativement une vingtaine d'euros donc pour un atout de ce type là de cet ordre là pour le power vaping je le dis bien c'est vraiment pour le power vaping et bien du coup vous aurez un produit qui vous suivra partout qui est facile d'utilisation et qui va vraiment très très bien sur ce pour cette première revidéo pour mon retour sur les chaînes youtube je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée pensez à les dios pensez à notre vape pensez à la vape libre on est en train de se faire trucider l'oignon en ce moment par l'état il faut pas se laisser faire j'ai bien évidemment eu beaucoup de tristesse de pas être présent avec mes compatriotes vapoteurs lors du delà de la manifestation du 15 qui a eu lieu à paris vous étiez très nombreux super les gars vous avez été formidable il faut continuer le combat il faut pas se laisser faire la vape c'est notre façon de dire stop au gouvernement et en vendant des cigarettes qui tue les gens il faut qu'ils en prennent conscience on n'arrête pas de leur rabâcher nous les vapoteurs les professionnels de santé ils leur disent mais bon ils ont l'air d'avoir du mal à entendre ça mais il faut bien continuer à faire passer le message pour que la vape reste libre et qu'on puisse vaper tranquillement sans qu'on vienne nous prendre la tête avec des réflexions des fois bizarres voilà le petit coup de gueule au passage ça change pas je ne changerai pas par rapport à ça et donc je vous dis à bientôt merci beaucoup ciao